Alors bonjour à tous, c'est Quentin de chez Mime. Je suis hyper content de vous parler aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui on se lance un nouveau défi chez Mime et c'est un défi qui va vous intéresser puisqu'il va vous aider à vendre plus. Alors comment ? Eh bien c'est très simple, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, du lundi au vendredi, on va publier une vidéo sur YouTube dans laquelle on s'exprimera, on vous donnera des conseils ou des anecdotes, des histoires sur de la vente B2B complexe à forte valeur ajoutée pour vous aider, vous donner des idées et vous permettre de vendre mieux, de vendre plus au quotidien. Chez Mime, ça nous tient hyper à cœur. Notre ambition, c'est de faciliter la vie des commerciaux, leur donner du plaisir au travail mais c'est aussi de faciliter celle des prospects parce qu'on le sait, ils en ont un petit peu marre des pratiques commerciales qu'on voit trop souvent sévire et nous ce qu'on veut chez Mime, c'est les aider. Autant qu'aider les commerciaux à faire leurs objectifs et l'ambition, c'est de réussir à faire les deux. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, elle va porter sur l'expertise métier. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important. En tant que commercial aujourd'hui, B2B, d'être capable de développer de l'expertise pour le métier de ses clients. Et quand je parle d'expertise, j'insiste sur la profondeur et notre capacité à aller loin dans à quel point on est capable de se mettre dans les chaussures, j'allais dire, de nos prospects et de les comprendre. Et souvent, les commerciaux pensent qu'ils les comprennent parce qu'ils ont quelques années d'expérience sur le marché. Mais très vite, lorsqu'on les challenge ou qu'on leur pose des questions un peu plus pointues sur le métier de leur client, on sent que ça bloque. Et si on le sent, il y a de très fortes chances que le client, lorsqu'il vous parle, le sente aussi. Donc, c'est vraiment hyper important. Et en fait, je pense que c'est important pour trois raisons. La première, c'est que quand on a de l'expertise métier et qu'on le sait, on a une confiance en nous en tant que commercial qui est beaucoup plus grande. Et ça, ça se sent. Ça se sent par le prospect qui va se mettre assez étonnamment à lui aussi, du coup, avoir plus confiance en vous. D'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle la confiance professionnelle. C'est la perception de l'expertise que le prospect va avoir vis-à-vis de vous. Ça va le mettre en confiance. Et évidemment, ça facilite la vente. Ça facilite autre chose. C'est ça délire les langues. C'est beaucoup plus facile de s'exprimer face à quelqu'un dont on sait qu'il nous comprend que quelqu'un qui a appris ses fiches globalement sur son métier. Donc ça, c'est la première raison. C'est développer de la confiance en tant que commercial. Et on sait que c'est important. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on a de l'expertise métier, on est beaucoup plus à même de sonder le client, de le comprendre, de poser des questions qui vont être pertinentes et du coup, qui vont nous permettre de mieux cerner sa situation et de faire son travail de consultant-vendeur beaucoup plus précisément, ce qui augmente d'autant les chances de succès du business. Et puis, la dernière chose, c'est une démonstration de ses compétences vis-à-vis du prospect. Je le disais tout à l'heure, qui vont me mettre en confiance, mais je le mets vraiment à part en disant, ce commercial sait de quoi il parle, il est pertinent et je peux lui faire confiance. Et on le sait, c'est important, ça aura une influence dans la décision d'achat. Donc, c'est trois raisons pour lesquelles il faut développer de l'expertise métier, du métier, quand j'entends l'expertise métier, c'est l'expertise des métiers de ses clients, de ses prospects. Donc, comment on peut développer de l'expertise prospect ? Alors, il y a plusieurs manières. La première, elle est évidente, c'est de se renseigner sur Internet. On va lire les tendances des métiers, on va peut-être aller sur des blogs. Si, par exemple, c'est les comptables, je vais essayer de trouver des blogs comptables, puis je vais aller dans les thématiques. Souvent, les thématiques, c'est assez intéressant. Peut-être qu'il y aura une thématique gestion des clients, il y aura une thématique processus de clôture comptable, des choses comme ça, pour essayer de comprendre un peu les grands sujets qui occupent nos amis comptables. Alors, il y a une deuxième source qui, elle, est encore plus riche, c'est la capacité de prendre du temps pour échanger peut-être avec des clients qui sont, je dirais, représentatifs des cibles que vous cherchez à continuer de conquérir, pour lui demander de passer une heure, une heure et demie avec lui et pouvoir lui poser des questions, justement, sur sa vie, son quotidien de comptable, en l'occurrence. Et puis, la dernière chose, à l'échelle de l'équipe, qui peut être aussi intéressante, c'est d'organiser de manière régulière des ateliers où vous faites intervenir justement ces fameux clients ou même des personnes externes qui ne sont pas des clients et qui acceptent pendant une heure de venir chez vous, parler avec vos commerciaux de leur quotidien et que les commerciaux, en échange, peuvent poser toutes leurs questions. Ce qui va permettre, en effet, de développer de l'expertise et ça, je pense que c'est hyper important et ça manque cruellement. On se focalise beaucoup sur les méthodes de vente, sur des ficelles, on cherche des tips pour mieux vendre et finalement, je vois assez peu dans les entreprises avec lesquelles on travaille des gens qui, proactivement, développent de l'expertise métier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu plus important que d'être capable de bien vendre, d'avoir du bas goût comme certaines personnes s'amusent à le dire. Donc aujourd'hui, le message, c'est vraiment de développer de l'expertise, rencontrer des clients, leur poser des questions vraiment sans objectif de vente. Il faut qu'ils se sentent en confiance pour vous parler de leur quotidien et puis pousser vos commerciaux à organiser ces sessions en groupe. On va faire intervenir un expert. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire tourner les responsabilités en disant que si, par exemple, vous avez quatre commerciaux, par exemple, deux fois par mois, on va dire tel commercial s'occupe de la thématique comptable, tel commercial s'occupe de la thématique assistana. Et ça permettrait de s'assurer qu'en continu, on est de l'expertise. Je vous laisse avec cette idée. Développer de l'expertise, c'est vraiment hyper important. L'expertise métier, mais profonde. On ne peut pas s'arrêter à dire, lis une fiche métier et tu sauras ce que c'est le métier de nos clients parce que lui n'est pas dupe et il verra assez rapidement vos limites. C'est dommage parce qu'en exploitant, je dirais, cette compréhension de la nécessité d'avoir de l'expertise, vous pourriez vous démarquer de vos concurrents et remporter plus de vos business. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. et je vous dis donc à demain.